bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage du 11 11 le portail qui se présente donc du 11 novembre on va regarder ensemble les énergies que va me donner la guidance de ce jour on va regarder avec plusieurs jeux j'espère que vous allez tous bien donc bienvenue sur la chaîne des guidances de shiva n'hésitez pas de vous abonner en cliquant la petite cloche du haut c'est gratuit quand j'ai toujours et ça nous soutient et on va regarder donc ce qui se passe pour cette journée donc vous savez que demain donc je fais le tirage le jour d'avant vous voyez un petit peu les énergies qui vont sortir pour le jour de demain qui sera ce 11 11 qui est un jour important les jours portail et j'explique juste c'est un jour voyant mon chat qui m'appelle c'est un jour particulier je vais juste ouvrir un jour spécial quand on dit un portail c'est par exemple le 10 octobre le 11 novembre le 8 août c'est un jour spécial dans le sens où les moisir le fil entre le monde visible et invisible est beaucoup plus fin c'est un portail on dit justement pour expliquer que c'est une porte qui s'ouvre sur le monde invisible donc on peut avoir beaucoup plus de connexion de connectivité avec le monde des fins avec les anges les archanges avec les entités positives négatives bien sûr on peut recevoir des messages on est plus connecté ce jour là à des messages aussi on peut recevoir si on a déjà une certaine sensibilité donc soyez à l'écoute cette journée là des synchronicités des symboles des choses qui vous arrivent des rencontres que vous faites des messages qui viennent en fait de l'univers qui viennent de l'au delà et qui viennent vous apporter quelque chose de supplémentaire plus facilement que d'habitude c'est des journées particulières dans ce sens là voilà pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est ce portail donc c'est vraiment une porte ouverte entre le monde visible matériel et le monde spirituel voilà moi je vais regarder un petit peu les énergies avec on va faire un tirage avec le petit le normand on va garder d'abord quelques quarts d'énergie on va pour voir ce que nous réserve cette journée donc du 11 novembre alors qu'est ce qu'on a comme énergie pour le 11 11 2021 et l'énergie pour la journée du 11 11 2021 on va voir tout ça ensemble on prenez ce qui parle ce qui résonne c'est un petit peu voir ce que ce que va nous dire cette journée donc c'est vraiment collectif 1 11 2021 qu'est ce qu'on a comme message alors j'ai une carte qui était tombé l'équilibré les fondations d'accord alors quel message du 11 11 2021 ça me parle déjà de choses importantes 1 on n'en parle vraiment d'être bien ancré les fondations oui l'ancrage l'équilibré alors c'est vrai que les énergies peuvent être très fortes peuvent être bouleversante aussi au niveau de nos émotions ne l'oubliez pas on peut être submergé d'émotions parce qu'on est plus sensible à certaines choses à certains contacts à certaines énergies message du 11 11 2021 est ce que j'ai d'autres messages on va prendre deux cartes donc là on dit vraiment de s'ancrer d'être dans un équilibre de poser nos bases donc l'ancrage si vous avez des émotions qui vous dépassent il faut vraiment ce se connecter au chakra rouge donc le chakra racine et visualiser des racines qui descendent le long de nos jambes et qui vont s'ancrer au centre de la terre ça vous permettra d'être bien connecté à à la terre et pas de submerger pas réagir trop fort à certaines choses d'accord vraiment les fondations c'est ça on nous parle de quelque chose qui est important à poser poser certaines bases peut-être aussi pour des projets retrouver un équilibre si on a perturbé les derniers temps on retrouve vraiment son ancrage sans partir trop dans certaines choses oui qui pourraient nous déstabiliser ces deux cartes c'est vraiment ça 11 11 2021 on va regarder encore deux cartes il y en a une qui est sortie qui voulait parler on va regarder ce qu'elle veut nous dire alors voilà c'est ce que je vous disais on risque d'être perturbé on risque d'être perturbé un petit peu ici de d'émotionnel qui ressort on parle même de solitude où on aura besoin de certaines solitudes et aussi d'apprentissage si vous voyez les cartes là c'est la carte où on apprend certaines choses on va on va apprendre peut-être au niveau spirituel des choses nouvelles parce qu'elle effectivement cette ouverture c'est pas par hasard qu'à ces portails quand on est sur terre on apprend toujours des choses spirituelles chaque jour de nouvelles choses des nouvelles compréhensions un nouveau fonctionnement pour sortir de notre ego pour avancer évoluer pour s'aligner là c'est vraiment trouver cet alignement le plus possible ça veut dire que tous les chakras sont ouverts ceux du haut vu que c'est un portail avec l'univers donc c'est pour ça que les cartes qui sont sortis là c'est pour nous dire on crée vous bien un au niveau de la terre quand même par rapport au fait qu'il y aura des connexions supérieures qui seront là on risque justement d'être perturbé par rapport à nos émotions par rapport à nos ressentis etc avec cette carte et on va certainement apprendre certaines choses vous aurez pour pour d'autres besoin de solitude besoin de calme en cette journée où nous recommande d'être le plus en retrait peut-être de la société des gens des groupes d'être dans son ouais dans dans une certaine solitude aussi de méditation pour recevoir comprendre qu'est ce qui nous arrive quels sont les signes pourquoi j'ai cette personne dans ma vie pourquoi je pourquoi il se passe certaines choses voilà c'est un apprentissage et il ya effectivement des perturbations ici au niveau mental alors regardez celle qui est tombée qui voulait parler on nous parle de force spirituelle magnifique carte en plus et c'est comme si on avait à nouveau cette connexion où on nous soutient là c'est comme si si lui porter l'univers voyez avec ses mains il ya ça parle de protection de force spirituelle donc pour certains il y aura une évolution une élévation là c'est vraiment cette histoire comme je viens de vous raconter qui porte qui nous sépare avec ce monde invisible magnifique carte en plus donc il ya le moine pour certains il y aura je pense des compréhensions qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement ils vont vous permettre d'apprendre sur vous d'apprendre du spirituel d'apprendre pour votre âme pour votre évolution donc là on a déjà des énergies de base qui nous parle pas mal de ce qui se passe en ce jour de portail quelque chose de spirituel une force spirituelle vous allez acquérir pour certains très très belle je vais faire un tirage avec le petit le normand qu'est ce qu'il nous dit pour cette journée du 11 11 2021 quel message pour le portail alors on va regarder la copa on n'a pas de valeur on nous parle de commencement de bonnes nouvelles de pureté de recherche bas la pureté c'est la connexion quelque part le but à atteindre à sortir des difficultés des émotions négatives des émotions lourdes d'accord et on nous parle d'abondance ou pas d'abondance abondance peut-être vous allez recevoir des bénédictions recevoir des aides recevoir réponse à vos prières à vos demandes à vos demandes à l'univers aussi là ça peut concerner les finances ou l'abondance l'univers là quand même la lune l'intuition ça va peut-être nous donner des idées concernant l'argent comment faire rentrer l'argent ou l'abondance au niveau de l'amour de recevoir de l'aide du soutien d'être entouré de sentir cet amour autour de nous l'abondance de deux oui d'amour on va dire ça comme ça ou au niveau financier on va voir avec le tableau qu'est ce que l'on nous dit ensuite je vais regarder avec la triade puisqu'elle parle bien au niveau psychologique là ce sera plus matériel on va voir ce qu'on nous dit on dit donc attention où on va voir moi je vois le serpent comme une grande mutation cette journée me parle plus de mutation j'ai pas fait d'astrologie là je puisse voir les cartes des changements très important pour beaucoup de monde 1 si on nous parle d'être connecté à notre base d'être dans la solitude de percevoir ici des messages moi je pense qu'on va recevoir des compréhensions des connaissances spirituelles ça peut parler aussi de grandes mutations à certains qui ont changé du tout au tout avec le serpent c'est de la mûre c'est aussi la fin c'est aussi le spirituel avec le 7 la mûre donc un changement pour certains d'entre nous important vous pour être totalement différent après ce portail on pourra avoir la vision de la vie totalement différente de votre vie générale de votre vie professionnelle votre vie sentimentale ou un changement vraiment personnel qui s'opère je pense pour beaucoup il ya de mieux on change de peau on change on évolue pour moi il ya vraiment une notion d'évolution spirituelle alors là on parle de contrat bon il y aura peut-être des contrats au son du tirage des papiers des choses officielles qui pourraient arriver en cette journée certains vont recevoir des bonnes nouvelles ce que je vous disais un pour recevoir des bonnes nouvelles vont avoir un contrat de travail vont pouvoir signer enfin ça va ouvrir des portes pour moi en même temps dans la matière donc des résultats au niveau engagement papier travail le contrat on parle souvent de travail mais ça peut être pour le l'immobilier pour quelque chose d'officiel avec un partenaire amoureux pour un achat etc des choses qui vont se concrétiser à partir de ce portail là donc des contrats on nous dit que ce sera une journée de chance justement dans ce domaine donc peut-être aussi faire des démarches pour des choses administratives pour des contrats pour chercher du travail utiliser ce portail dans ce domaine aussi d'accord on dit qu'on va trouver des solutions ce sera une journée qui est chanceuse qui nous apporte des solutions pour des négociations officielles on sort de cette cage et une ouverture qui se profile c'est vraiment le portail l'ouverture là on peut même le voir symboliquement une ouverture de portail une ouverture de cette cage avec la clé on va avoir des réponses je vous l'ai dit tout à l'heure mais là on est dans la matière après on va voir plus au niveau personnel ok on va comprendre certaines choses plus en profondeur et on va couper avec certaines choses qui ne nous conviennent plus on va arrêter certaines choses peut-être pour des nouvelles qu'ils soient là on va couper avec avec je pense si ça reste dans la matière pour le moment des choses qui ne nous conviennent plus on est tous dans les énergies karmiques et de changement vu que c'est un portail très important et très fort on va couper avec ce qui nous convient plus que ce soit en rapport justement avec des choses officielles la justice couper plutôt avec un travail qui ne va plus avec un mariage qui ne va plus avec un appartement qui ne convient plus on coupe quelque chose et on nous dit qu'il va falloir bien observer la situation bien regarder les choses en profondeur à nouveau cette intuition alors on continue on voit qu'il y a eu des difficultés pour les consultants mais que la chance arrive s'il y a eu des difficultés elles se règlent elles vont se régler pour nous pour le consultant pour vous avec cette grande force spirituelle là au dessus qu'elle est superbe vraiment cette carte je vais vous la remontrer de près donc le moine avec un grand bouddha derrière qui supporte comme si voilà il supportait l'énergie il portait l'univers où il y a une connexion entre la matière et l'univers hein donc ce grand bouddha là il est très fort il y a une force spirituelle qui entre dans vos vies soit ils ont conscience et on voit qu'il y a eu des difficultés il y a eu des problèmes mais on dirait que ça va s'ouvrir toute cette ouverture ce portail encore une fois cette porte qui va s'ouvrir vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus dans votre vie vous aurez des nouveaux choix à faire et on nous dit que oui on coupe avec le négatif ce que je vous ai dit tout à l'heure on coupe vraiment avec ce qui nous faisait mal nous convenait plus nous n'allait plus dans le domaine ici assez quand même officiel assez administratif on essaie d'aller et on va devoir faire des choix à un nouveau on coupe le négatif vraiment on a une chance pour une nouvelle ouverture avec des nouveaux contrats avec des voix qui s'offrent à vous officiel on dépasse la difficulté elle est dans le passé pour une amélioration pour quitter le difficile et ça nous demandera de faire des choix nouveaux d'accord et ces choix nouveaux ce sera comme voilà je passe aussi un portail je quitte une porte pour aller vers une autre porte aussi c'est ça d'accord donc voilà au niveau concret ce qui pourrait se passer cette journée là utilisez-la aussi pour faire vos démarches d'accord on va regarder la suite avec je vais prendre le petit le normand pour voir au niveau psychologique donc plus psy personnel alors portail du 11 novembre 2021 qu'est-ce qu'il y a à nous dire portail du 11 novembre 2021 portail du 11 novembre 2021 quel message portail du 11 novembre 2021 j'essaie d'être le plus général possible comme ça ça peut vous parler à tous et comprendre ce que vous pouvez vivre et ce que vous allez vivre dans cette journée qui est quand même émotionnellement perturbante ne l'oubliez pas donc des changements peut-être importants des compréhensions des prises de conscience portail du 11 novembre 2021 est-ce qu'on a pas de message portail du 11 novembre 2021 est-ce qu'on a pas de message est-ce que vous allez nous dire merci de me donner des messages pour le 11 novembre 2021 11 novembre 2021 ok on va regarder à nouveau la coupe il y a des commencements ouais il y a vraiment cette notion de fin avec les choses qui ne nous conviennent plus le portail me dit voilà je passe vers une autre porte j'ouvre une porte ça va permettre de débloquer des situations ça va permettre de passer d'une situation à une nouvelle situation il y aura des nouveaux commencements on a vu qu'on coupait avec l'ancien pour aller vers du renouveau on nous dit bon que les choses qui étaient avant étaient nécessaires pour comprendre donc l'apprentissage on doit passer pour l'apprentissage par l'apprentissage tout est apprentissage et expérience dans la vie et on nous dit bien qu'il y a un renouveau qui s'annonce et encore une fois de plus la stabilité la stabilité l'éternité cette carte nous parle d'équilibre donc vraiment pour beaucoup vous allez retrouver un certain équilibre après ça peut se faire après cette journée là beaucoup vont retrouver l'équilibre on dit malgré le fait que on a été peut-être heurté on a été affaibli on a eu des choses pas faciles à traverser qui font qu'on est un peu affecté que la colonne elle est un petit peu penchée mais on sent qu'il y a une fin de cycle avec le 8 de l'infini sur cette carte il y a vraiment une fin de cycle et il y a des nouvelles choses qui se profilent après cette journée du 11-11 qui se termine vraiment le cycle qui se termine pour un renouveau donc le serpent voit bien qu'il y a eu un changement un changement de peau pour vraiment un renouveau important au niveau personnel et avant au niveau de la matière alors là on va regarder je vais faire un tirage au niveau pyramidal pour la journée du 11 novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message 11 novembre 2021 11 novembre on va voir tout ça alors moi il m'est arrivé une chose déjà aujourd'hui c'est que je vous raconte peut-être une petite histoire j'ai dit dans la vidéo des lions tout à l'heure c'est que j'avais ce matin mes chats avec moi et j'étais sur le toit j'ai pas de terrasse ils se promenaient et j'entendais un chat qui hurlait qui criait qui pleurait et je me disais mais est-ce que c'est mes chats qu'est-ce qu'il se passe je suis allée voir en haut non c'était pas mes chats il n'y avait aucun souci je me suis dit il est tombé sur une terrasse et il me demande de l'aide et en fait par ma fenêtre j'ai entendu j'ai regardé mais d'où venaient ces cris et journée c'est aussi une semaine importante d'où venaient ces cris et j'entendais les cris du chat dehors devant chez moi il y a un parking de terre et j'entendais le chat un bébé chat qui criait qui criait qui criait vraiment à l'aide du style je suis là je suis là aidez-moi aide-moi comme ça que je le sentais et je lui ai répondu à personne qui bougeait personne ne faisait rien je ne sais pas si c'est ma destinée ou si c'est en rapport avec cette journée il y avait un appel d'âme quelque part et je lui répondais par la fenêtre au quatrième en disant au chat je suis là je suis là calme-toi je viens je viens attends je ne savais pas du tout où il était je ne savais pas du tout je ne voyais pas de chat depuis ma fenêtre je suis descendu et puis derrière les poubelles derrière le conteneur en plein milieu de trois cailloux je regarde j'entendais les cris je reparlais je disais tu es où t'es où et Samuel est fort 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 et je l'ai entendu donc il m'a montré où il était et c'était en fait un petit chat un bébé chat de un mois et demi donc on me l'a dit après chez le vétérinaire qui était abandonné des gens qui l'ont jeté à la poubelle et ma journée de destinée était particulière c'était justement comme s'il y avait cet appel pour moi d'aller sauver cette belle âme et j'ai mis une heure pour l'apprivoiser pour qu'il voit ce qu'il était apeuré était plein de poussière il n'osait pas il me soufflait tout ça je l'ai regardé dans les yeux j'ai apprivoisé j'ai senti cet amour c'est pas par hasard que ça s'est passé et je lui ai parlé à son âme je le rassurais je lui disais je suis là pour toi je suis là pour te faire du mal j'ai entendu ton appel je l'ai regardé dans les yeux lui parler le rassurer jusqu'à ce qu'il se calme j'ai pris une heure pour lier un lien de confiance et je l'ai pris ensuite j'ai réussi à le caresser c'était déjà difficile à le toucher à s'approcher de lui j'ai réussi à le caresser gentiment et puis j'ai pu le prendre et il s'est laissé faire je l'ai pris dans ma jaquette et heureusement à côté toutes les choses se font se sont liées il y a le vétérinaire à côté de chez moi je me suis dit je ne vais pas le prendre tout de suite chez moi je vais l'adopter ce petit c'est un cadeau il avait besoin d'aide cadeau de l'univers cadeau pour lui sauver une vie je l'ai amené chez le vétérinaire donc il avait des puces quand même elle lui a fait une pipette pour désinfecter et puis je l'ai amené à la maison elle m'a dit bon j'ai déjà deux chats vous savez parfois qu'ils passent dans mes vidéos sur ma table là comme vous l'avez entendu j'ai ouvert au début du tirage la porte pour mon chat je me suis dit avec deux chats est-ce qu'ils vont l'accepter comment ça va se passer elle m'a dit mettez-le dans un endroit séparé un petit moment je lui ai préparé un petit lit je lui ai donné à manger il a mangé très rapidement il avait très faim de l'eau et puis la caisse et puis elle m'a dit laissez-le séparer deux, trois jours pour que les autres s'y s'habituent etc là ils se sont déjà habitués un petit peu sauf que je laisse la porte fermée sauf que quand je rentre je laisse rentrer un petit peu sentir et ils voient qu'il se passe quelque chose mais voilà moi je ne vais pas raconter la suite parce que je ne sais pas comment ça va se passer là il est il est là donc j'ai un troisième chat j'ai une adoption d'une nouvelle âme dans ma vie voilà pour la petite histoire alors on nous parle pour cette journée de relation de lien avec autrui de temps et bien le portail il est là il est là il sort et on a une protection spirituelle qui est la force spirituelle protection spirituelle lien spirituel donc les énergies de vie de demain du 11 nous parle effectivement qu'on va traverser une porte vers quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre nous que c'est le moment de le vivre parce qu'il y a tellement de changements actuels dans le monde et qui concernera à mon avis nos relations avec autrui ça parle de relations oui avec autrui on va continuer là on nous parle de quitter une situation quitter des choses qui ne nous conviennent plus comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à des choses où on se posait des questions certainement il y a un certain questionnement dans nos vies qu'est-ce que je veux faire où est-ce que je vais qui je suis et il y a une élévation spirituelle qui se profile chez beaucoup d'entre vous le sceau il y aura des choses qui vont être ancrées au niveau personnel ça va s'ancrer en vous un changement il y a aussi des codes ADN qui se renforcent qui changent je ne peux pas vous dire autre chose ici c'est vraiment le lien autrui c'est le moment que l'on passe un portail important qui est sous la protection de l'univers qui nous ouvre la porte pour quitter certaines situations où on était bloqué on se posait des questions on aura certainement des réponses oui je vous l'ai dit tout à l'heure aussi pour une élévation spirituelle et à nouveau on a la base donc on va certainement beaucoup d'entre nous s'équilibrer au niveau de nos chakras on sera moins moins matérialiste quoi qu'on doit la garder mais il y aura des choses qui vont s'ouvrir au niveau des chakras supérieurs de compréhension vous allez avoir plus de connexion au niveau des chakras de la gorge comment communiquer avec autrui comment vous faire entendre il y aura l'ouverture du chakra du troisième oeil l'intuition ressentir plus ce qui est bon pour vous ces chakras du haut le chakra couronne donc recevoir toutes ces informations spirituelles vont arriver il y a l'évolution l'élévation spirituelle vraiment mais on a à nouveau cette base comme on avait dans ces deux premières cartes l'équilibre et les fondations donc on quitte des situations qui nous posaient problème ça va nous apporter de la réussite et on va sortir de nos schémas répétitifs on nous incite vraiment cette journée de sortir des schémas répétitifs de sortir de nos habitudes psychiques spirituelles fonctionnement matériel là je veux plutôt voir quelque chose au niveau de notre attitude et surtout au niveau du lien qu'on a avec les autres il y aura un changement on va voir les gens différemment se comporter différemment avec autrui avoir peut-être plus d'amour avec autrui on quitte les doutes on retrouve un équilibre qui va nous apporter une grande réussite parce qu'on sort là cette carte nous montre bien on sort de certaines habitudes de fonctionnement qui dure depuis longtemps on s'en sort on a vraiment un renouveau encore une fois comme le serpent je le vois vraiment comme la mutation un changement important et à nouveau cette notion de contrat donc on peut le lier au tirage précédent une réussite aussi par rapport à des choses importantes papiers contrats affaires etc et puis la dernière carte nous parle de racines encore une fois c'est les chakras ici l'arbre de séphirote c'est un arbre qui nous permet d'évoluer spirituellement parce que c'est des passages où on passe comme les chakras on est dans la matière on monte dans la création on monte dans le plexus solaire si je parle des chakras c'est notre but sur terre de commencer ou d'évoluer vers la source là on parle de racines donc encore une fois d'ancrage mais en même temps c'est comme si c'était acquis ce côté matériel et on nous incite à monter en évolution dans l'arbre de séphirote c'est la même chose c'est des étapes d'évolution jusqu'à jusqu'à l'atteinte ultime jusqu'à la maîtrise parfaite qu'on peut voir par exemple chez les maîtres ascensionnés vous voyez très joli message ici au niveau de la triade le dos de deck nous parle vraiment de cet équilibre on nous parle beaucoup beaucoup de cet équilibrage entre nos chakras nos énergies de base le base la matière pour nous élever plus vers le spirituel et surtout au niveau du lien alors on va enlever ça je vais regarder trois cartes de messages angéliques qu'est-ce qu'ils ont à nous dire j'espère que ma petite histoire va vous faire plaisir va vous plaire ce chat va vous toucher c'est pas encore le 11 mais ça ça m'est arrivé aujourd'hui je me dis c'était pas du tout un hasard et ce chat a retrouvé une famille a retrouvé une sécurité je suis tellement heureuse vous pouvez pas savoir alors je vais regarder la coupe aussi oups ouais on doit nous reconnecter on doit retrouver la santé retrouver l'équilibre à nouveau notre base et notre ouverture spirituelle il y a une sorte de guérison ouais il y a une ouverture spirituelle chez beaucoup c'est incroyable on va comme faire une guérison il y a comme une guérison intérieure et puis c'est aussi grâce à la méditation donc moi je conseille pour demain pour le 11 d'être au maximum dans le calme et écouter recevoir être attentif à ce qui se passe vous allez peut-être avoir des messages des canalisations des rêves méditation vous apporteront des réponses c'est un peu cette carte là alors on va tirer trois cartes le 11 le 11 on va voir les messages à nouveau l'équilibre incroyable toutes ces cartes d'équilibre qui sont sorties la justice être en harmonie maintenant de plus en plus entre nos instincts d'humain le côté matériel et nos chakras supérieurs à partir de notre ego c'est le plexus solaire aller vers le coeur et les chakras supérieurs trouver ce compromis entre la base et la source deuxième message c'est reconsidérer effectivement notre vie reconsidérer certaines choses et couper couper avec le passé couper avec les choses qui ne sont plus nécessaires couper je reconsidère ma vie je revois les choses qui ne vont plus je coupe et je m'ouvre avec cette porte qui s'ouvre vers d'autres choses d'autres compréhensions qui vont apporter un succès important on va être bien mieux dans notre peau personnelle dans nos vies il y a des améliorations importantes qui vont se faire pour chacun d'entre nous voilà mes chers amis je vais terminer sur ce tirage avec ces cartes angéliques j'espère que ce tirage va vous parler va vous aider va résonner en vous écoutez-le lentement prenez le temps sans stress parce que là j'ai eu des beaux messages qui sont arrivés pour cette journée portail et je vous souhaite une très belle journée et soyez vraiment dans le calme et la réceptivité c'est mon conseil je vous embrasse je vous souhaite une belle journée portail et on se retrouve tout bientôt au revoir au revoir